Bonsoir à tout le monde. Merci de nous avoir rejoints. Mon nom est Mariana Gomez et je vous parle de la Colombie. Il est midi chez nous, donc bon après-midi à vous tous. Mais bonsoir, parce que je pense que la majorité d'entre vous c'est le soir. Je vais rapidement me présenter et c'est un grand honneur pour moi d'organiser cette conférence où nous allons entendre Nornay Touba d'Afrique du Sud. Je suis très touché par son histoire et par sa lutte car moi j'ai moi-même été impliqué dans un processus similaire ici en Colombie, à Cajamarca dans la région où j'ai grandi. Nous avons été la première ville au pays à tenir un référendum pour dire non aux industries extractives d'une grande entreprise sud-africaine. Ça a été un processus incroyable où les leaders locaux ont compris la valeur, la vraie valeur, la vraie valeur par rapport à la valeur de l'or, par rapport au sol, aux terres arables, l'eau, les montagnes, les vies des gens et toute la richesse biodiversité de notre pays. Je suis très honoré pour pouvoir accueillir ce soir à Nornay parce que je pense que c'est vraiment un cas inspirant parmi tant d'autres à travers le monde, des gens qui sont confrontés à des mobiles industrie extractives minières. Nornay est une défenseuse de la terre et sa communauté a lutté contre une autre corporation minière australienne avec des investissements britanniques et les gens dans son pays. et sur la côte sauvage de l'Afrique du Sud ont lutté pendant des années contre cette corporation, contre une mine d'or qui était prévue et ils ont fini à vaincre et à obtenir dans leurs droits, à dire non. Donc, similairement à ce que je me suis impliqué à l'époque, la société est sortie en 1916. Cette mine aurait détruit 22 kilomètres de long sur 1,5 kilomètre de profond de la zone côtière en polluant les aquifères et les zones sur lesquelles la communauté a besoin pour la pêche et la survie. Et donc, une des nouvelles leaders à avoir entreprise, cette lutte, elle sait toutes les tactiques divisives des entreprises minières. C'est pareil dans l'endroit où moi j'ai grandi parce que ces entreprises, elles ont toujours les mêmes stratégies de convaincre les gens en leur disant ça a de la valeur. Par exemple, dans mon cas, ils sont venus dans la ville avec des télévisions et des frigidaires et ils ont dit « Regardez, on va vous donner tout ça, donnez-nous les droits d'exploitation et nous on vous donnera tout ça ». Eh bien, c'est pareil dans le cas de l'anglais, la même chose est arrivée où les gens ont compris la vraie valeur et ils ont dû ensuite affronter des menaces de mort et ils ont dû se cacher des milices de l'entreprise qui essayaient de convaincre les gens, de forcer les gens à vendre leurs terres. Le chef du comité de crise a été assassiné en 2016 et c'est un crime qui n'a toujours pas été puni, on n'a jamais retrouvé les criminels. Mais la nouvelle menace est que le gouvernement sud-africain avec le plan de régénération économique du Covid essaye de forcer les gens à mettre en place des programmes d'exploitation minières sans consulter les personnes concernées. Nous voyons ça partout à travers le monde. En Colombie également, tout comme en Afrique du Sud, est convaincu que pour renforcer l'économie après la crise de la pandémie et qu'il faut se tourner vers les mines d'industrie extractives. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'éléments communs dans les luttes, dans l'histoire de Manley qui résonnent chez beaucoup d'autres gens, chez moi par exemple, et que probablement de nombreux autres leaders, de nombreuses autres situations dans le monde, on vont s'y reconnaître également. Alors, pour en apprendre un peu plus sur le cas de Solvaney qui est vraiment une lutte exemplaire pour d'autres entreprises à travers le monde qui luttent contre les mines, nous allons partager avec vous un rapide aperçu d'un merveilleux documentaire qui a été tourné à Solvaney. Donc voilà, j'espère que ce film va vous intéresser et ensuite nous passerons le microphone à l'époque pour qu'elle puisse nous parler de son histoire. Même pendant l'époque de Jésus, il y avait des frères qui se trahissaient les uns les autres. Cette mine va arriver. C'est Dieu qui a enterré ce trésor pour nous. Personne ne va nous stopper. Mes ancêtres sont morts pour cette terre. Si je dois mourir, je ne serai pas la première. C'est arrivé tellement souvent, depuis de nombreux siècles, en tant que famille. Mais ça ne change rien. Non l'est et ma cousine. En tant que personne, vous ne pouvez jamais être neutre. Il y a toujours une partie que vous devez. Vous devez toujours choisir une partie par rapport à une autre. Même notre président préfère une partie par rapport à l'autre. Le président annonçait que notre roi, le roi, était déposé. En tant que Pondos, c'est à nous de décider qui sera notre roi. Mais peut-être que cette démocratie est trop démocratique. Le gouvernement, il voit le roi comme un obstacle. C'est la raison pour laquelle ils veulent remplacer notre roi. Comment est-ce que vous allez chercher le titanium ? Où est-ce qu'il sera fondu ? Extrait et fondu. C'est là où nous avons un rôle à jouer, avec ce développement de la route de la Côte Sauvage. Il n'y a aucun argument qui tient contre ce projet. La mine est arrivée, va arriver, pendant que vous serez encore en vie. Nous voulons des routes, nous voulons de l'électricité. Oui, vous en aurez dans notre région. Vous savez quoi, Madiba ? Nous l'appelons le serpent. Parce qu'il se faufile, il est lisse. Il faut rendre cet argent, l'argent des blancs. Vous n'êtes pas assez nombreux. Allez, fiche le camp. Moi, je ne m'en vais pas. Je ne m'en vais nulle part, moi. C'est moi la cible. Elle me recherche. Personne n'a dit, nous avons peur de Madiba. Madiba ne doit pas être ici. Non, non, ce n'est pas vrai. C'est une personne qui a un esprit, des yeux, qui a des yeux pour voir. Alors, vous allez voir votre ennemi. L'apartheid est fini, mais les ossements de nos ancêtres vont être déterrés et nous souffrons toujours de la répression. Alors, maintenant, nous avons non-l'air avec nous. Et je vais lui passer le microphone pour qu'elle puisse nous raconter son histoire et nous informer sur où l'on est avec le cas Solovénie. Bonsoir à tout le monde. Ici en Afrique du Sud, c'est le soir. J'espère que partout où vous êtes, je ne sais pas quelle heure il est. La lutte de Colovénie, c'est une longue lutte. Ça a démarré en 1966 quand les Australiens sont arrivés dans notre communauté ici en Afrique du Sud, sur la Côte Sauvage. Et ils ont découvert du titanium sur les terres sur lesquelles nous vivons et qui nous nourrit depuis des siècles. Cette terre nous nourrisse. Et ils nous ont promis toutes sortes de choses, afin et même des emplois. Mais pour nous, nous vivons ici depuis des siècles. Nous nous employons nous-mêmes. Nous n'avons jamais été salariés. Nous vivons notre... Pardon, même. C'est quelque chose de nouveau quand quelqu'un est venu nous dire « Nous allons nous employer. » Il va nous employer. Mais nous avons demandé « Si tu vas nous employer, c'est pour combien de temps ? » Parce que cette terre que nous utilisons aujourd'hui, c'est l'héritage de générations. « Combien de temps est-ce que votre projet de développement minier va durer ? » « Combien de temps allez-vous nous employer ? » « 22 ans. » Et la question sera « Et après 22 ans, qu'est-ce qui va se passer ? » Ils ont dit « Ben voilà, la mine sera épuisée et il n'y aura plus de travail pour vous. » Et c'est la raison pour laquelle nous, entre les peuples de Colombie-Nordi, on dit non. Ce type de développement, ce n'est pas durable. C'est juste sur le court terme. Et personne, même pas une personne, une seule personne qui nous a conseillé à cause de l'histoire. Nous venons ici en Pondolende depuis les années 50 où nos ancêtres luttaient pour la même terre. Si vous protégez la terre, vous sauvegardez l'avenir de vos enfants. C'est comme ça. C'est pour ça que la terre est si importante. C'est pour ça que nous remettons en question le développement. Pas comme les autres communautés où on leur a promis des emplois, mais les gens ne cherchent que les emplois. Nous, on a posé la question, on a dit « Est-ce que ces emplois sont durables ? » Et on a dit non. Ça n'a pas été facile de refuser. Et les gens disaient qu'on était complètement cinglés parce qu'ils disaient « Pourquoi vous nous dites non à l'emploi ? » Mais on dit non. Nous, on travaille ici parce que nous produisons nos aliments, nous nous nourrissons nous-mêmes et en même temps, nous, nous n'avons pas besoin de risquer nos terres juste pour une période de temps. En plus, ça va nous empêcher. En plus de la production agricole, nous avons la mer qui nous nourrit, qui nous fournit toutes les protéines dont nous avons besoin. Pourquoi ? Parce que nous savons très bien qu'une fois que les mines arrivent et commencent à creuser, là où ils allaient creuser, c'est le long de la côte, dans les dunes. Ça veut dire que nous n'aurions plus accès à la mer. On perdrait notre accès à la mer. Et nous avons dit non. Nous ne voulons pas ce type de développement dans notre région. Ce n'est pas pour nous. Mais malheureusement, notre gouvernement mettait la pression pour essayer de nous convaincre que c'est une bonne chose. Et peu importe qu'on disait non, ça ne changeait rien pour notre gouvernement. Eux, ils disaient que c'était une bonne chose pour l'économie nationale. Ils voulaient de l'argent, mais pas pour nous localement. Parce que nous avons dit, oui, c'est peut-être bien pour l'économie nationale, mais localement, ça ne colle pas. Ça ne colle pas avec notre économie locale. Notre économie locale est agricole. Ça, c'est quelque chose que nous connaissons. Nous savons comment produire nos aliments. Nous savons comment le rendre durable, cette économie, mais pas celle qu'on nous propose. Et ils ont continué à venir et à nous consulter parce que les lois permettent aux entreprises minières de faire des présentations. C'était l'époque où nous avons réalisé, même si on continue à dire non à une entreprise minière, l'entreprise minière continue à revenir. Et alors, nous nous sommes assis avec eux et on a dit non. Où sont nos droits ? Est-ce que nous n'avons pas de droit à dire non ? Est-ce que nous n'avons pas le droit de choisir comment nous voulons vivre ? Et nous avons essayé de trouver des aspects légaux dans notre lutte. Parce que ces entreprises minières, elles s'attaquent toujours aux entreprises vulnérables dans les zones rurales où elles savent que les gens ne connaissent pas leurs droits. Malheureusement, à cause de notre histoire, nous connaissons très bien nos droits. Et ils n'ont pas pu nous piller comme dans d'autres pays où ils ont pillé et après ils n'ont rien laissé. Et nous avons pris des avocats et en prenant des avocats, nous avons trouvé un avocat dans le domaine des droits humains parce que c'était une violation des droits humains. notre propre gouvernement avait donné un permis à l'entreprise minière pour faire de la prospection dans nos champs alors que nous étions en train d'y planter. Et donc, ils passaient avec leurs gros camions, avec leurs 4x4, ils creusaient des trous, ils faisaient des carottages sans n'avoir jamais nos conseils. Et donc, ça veut dire que nos récoltes n'avaient aucune valeur pour eux. La seule chose qui leur apportait, c'était les minerais. Et nous avons fini par nous battre contre l'entreprise et nous les avons chassés. On leur a dit non, vous ne pouvez pas débarquer comme ça et détruire notre millet et nos patates douces et notre manioc juste à cause de vos prospections. Vous ne pouvez pas nous empêcher de récolter. Vous avez besoin de notre autorisation pour faire vos pancarottages. Et eux, ils ont dit non, non, ils ne sont pas obligés de nous écouter. Il n'y a que le gouvernement qui peut leur interdire de faire quoi que ce soit. La communauté ne vaut rien. Alors, nous avons contacté notre avocat et nous a dit non, nous devons prendre cette affaire et aller au tribunal. Et quand nous serons au tribunal, nous avons décidé que nous ne voulons pas accepter l'entreprise minière. Nous voulons ne pas faire un procès à l'entreprise minière, mais au gouvernement. parce que c'est le gouvernement qui leur a donné les autorisations. Et l'entreprise minière est chez nous, elle est autorisée par notre propre gouvernement. Nous ne luttons pas. Nous ne sommes pas anti-Australiens. Nous luttons contre cette violation de nos droits humains. Et nous avons pris cette affaire. Nous sommes allés au tribunal sur les conseils des avocats. Et les avocats ont également dit oui, ça va peut-être fonctionner, mais on n'était pas sûr. Parce que ce cas de droit, de dire non, c'était la première fois qu'on avait ce type de cas en Afrique du Sud. Et ils ont dit qu'il y a une loi en Afrique du Sud qui s'appelle l'Épilera, la loi intérimaire de protection des terres qui n'avait jamais été appliquée. Mais elle existait et elle permettait de protéger les communautés et le foncier communautaire. Et nous nous sommes appuyés sur cette loi au tribunal pour tester, pour voir si on pouvait l'utiliser pour protéger notre communauté. Et très honnêtement, ça a pris très longtemps même dans notre tribunal de comprendre cette affaire. Le cas a été accepté. Ils ont fait la consultation. Ils sont montés jusqu'à la cour constitutionnelle, jusqu'à la cour suprême. pour savoir si on pouvait porter plainte ou pas. Et finalement, on nous a confirmé que oui, le cas pouvait être plaidé. Et là, nous avons vu la lumière, une petite lumière, enfin, au bout du tunnel. Nous voulions que le monde apprenne tout ce que nous avions entrepris. Et nous avons gagné au tribunal en 2018 à Pretoria, à la cour suprême de Pretoria, qui a dit que les gens de Colovénie ont le droit de donner leur accord. Ils ont le droit de donner leur accord libre et informé. Et nous, nous avons célébré parce que c'était enfin, on nous reconnaissait que c'était à nous de donner le droit. Ça veut dire que la consultation, ça ne suffit pas. Les communautés doivent donner leur accord, leur accord libre, enfin, pas l'État, mais les communautés qui sont impactées par l'activité minière. Malheureusement, notre propre gouvernement a fait un appel de cette décision parce que la décision dit que si la communauté du Colovénie obtient ce droit, ça va être le chaos dans le reste du pays. Il n'y aura plus aucune mine en Afrique du Sud. Ça veut dire que les investisseurs vont quitter le pays parce que ça va être très difficile pour les entreprises d'obtenir les consentements des communautés. Mais nous, on a dit nous sommes les bénéficiaires de la terre, nous sommes les propriétaires de la terre. Nous devons donner notre accord si nous voulons la mine ou pas. Voilà où on en est le cas aujourd'hui. Mais depuis 2018, notre département, le ministère des Mines joue à cache-cache avec nous en disant qu'ils vont faire un appel. Et aujourd'hui, nous sommes avec la pandémie du Covid-19 comme ils jouaient à cache-cache. Et aujourd'hui, avec l'argument que c'est le Covid-19, ils disent oui, le gouvernement a dit nous ne pouvons pas écouter le cas pour prendre nos décisions parce qu'il y a le Covid-19. Mais ça, c'est juste une excuse. Mais nous espérons que peu importe comment ils vont faire leur appel, ça ne va pas nous faire abandonner. Nous allons continuer à looter jusqu'à la Cour suprême. Nous savons que si nous gagnons ce cas devant la Cour constitutionnelle, notre victoire ne sera pas seulement pour les peuples d'Afrique du Sud mais également pour tous les autres peuples, toutes les autres communautés partout dans le monde parce que la priorité c'est l'alimentation avant tout autre chose, avant les profits, avant les minerais. Oui, l'économie du pays est importante mais qu'est-ce que les gens vont manger ? Ils mangent des aliments, ils mangent des produits agricoles. si nous continuons à détruire notre mer, la terre, si nous détruisons la nature, comment allons-nous produire notre nourriture ? Qu'est-ce qu'on va manger pour l'instant avec le changement climatique ? Nous sommes confrontés à un changement climatique à l'échelle mondiale. Ça va être très très difficile, de plus en plus difficile de ce qui se passe dans les mines et si nous faisons moins de mines et que nous faisons plus d'agriculture, alors nous allons sauver plus de vies dans ce monde à l'avenir. C'est pour ça que nous disons aux gens de Coloménie, c'est pour ça que nous disons ce cas, ce n'est pas simplement pour les gens de Coloménie, nous nous battons pour la totalité de la population du monde. Si on arrive à faire comprendre aux gens que la consultation n'est pas assez, que les gens doivent donner leur consentement et que nous devons être considérés comme les propriétaires privés en ce qui concerne les entreprises minières, parce que si l'entreprise minière découvre les minerais et sur une terre privée, alors ils obtiennent le consentement du propriétaire privé, mais si la terre appartient à un collectif comme nos terres communautaires, alors nous n'avons aucun droit de donner aucun accord et donc l'entreprise peut faire ce qu'elle veut, ça peut dire que n'importe qui, la seule personne qui peut donner sont d'accord, c'est l'État et donc le droit, les détenteurs de droit, c'est nous et nous devons pouvoir jouir de ces droits. Merci beaucoup. Merci Nonnele, ça c'est extrêmement inspirant, nous avons reçu plein de commentaires dans le chat et vous inspirez tellement de gens, tellement de respect pour votre lutte et ce que vous faites, c'est incroyable. je voulais te demander sur ton expérience personnelle parce que j'ai l'impression que je n'ai jamais pris la décision de devenir une militante pour ma part dans mon village quand l'entreprise est juste arrivé un jour que l'entreprise est arrivée sur nos terres que j'ai eu cette motivation et voilà, il voulait faire la même chose, il voulait construire un immense bassin de rétention, le plus gros bassin de rétention là où j'avais grandi et c'était un peu qui tombait du ciel, c'était comme si c'était quelque chose de divin et donc moi, je voulais partager que tu lui parles comment est-ce que tu es devenue une militante, qu'est-ce que ça a signifié pour toi ? Eh bien, tu sais, pour moi, d'être devenue une militante, voilà, moi, j'étais là, c'est tout, à cause du fait que j'ai été élevé par mon grand-père et ma grand-mère et l'éducation qu'ils m'ont donnée sur l'importance de la terre et mon grand-père, il faisait partie de la rébellion Pondo qui luttait contre les Britanniques quand ils essayaient d'envahir le Pondoland et ce type d'éducation qu'il m'a donnée, ça m'a inspiré et ça m'a encouragé et donc, quand j'ai vu ces voitures, ces 4x4 qui écrasaient nos récoltes, je me suis souvenu de ce que mon grand-père m'avait raconté sur les hélicoptères qui survolaient et les gens ont tiré sur les gens et ils n'avaient même pas d'armes pour se défendre. Toutes ces histoires qu'on m'avait racontées quand j'étais petit et là, je les ai vus et il m'a dit une chose, il m'a dit maintenant, moi j'ai fait ma partie, maintenant c'est à vous et il me garantissait que il m'a dit quand tu prendras une décision, mon enfant, quand tu prendras une décision en termes de terre, prends cette décision qui ne va pas impacter la prochaine génération. Pense à la prochaine génération, prends cette décision que tu t'assures que tes enfants ne vont pas pleurer à cause de ce que tu as fait et tes enfants ne vont pas se plaindre de ce que tu as fait parce que nous sommes dans cette situation à cause de nos parents. Ne fais pas partie de cela et si tu meurs, que tes enfants soient fiers de toi et moi je suis fier de mon grand-père parce que quand il me parlait de la faim et quand eux ils avaient faim quand ils étaient jeunes parce que moi je n'ai jamais connu la faim c'est à cause de la lutte qu'il a menée. C'est pour ça que moi-même je lutte comme je ne regarde pas derrière moi je sais que même si je meurs je meurerai pour une bonne cause et mes enfants ne vont pas dire je meurs de faim à cause de ma mère tu peux vendre parce que ma mère a vendu la terre. Oui, je résonne complètement par hasard, je ressens ça. J'ai toujours senti que les gens qui ont une connexion à la terre à leur territoire ils ont cette motivation cette énergie moi je travaille avec des peuples autochtones et il n'y a pas de division les gens font partie du territoire et le territoire fait partie de l'être humain c'est pour ça que je trouve ça extraordinaire que les entreprises réussissent à corrompre les populations locales et les convaincre du contraire donc je voulais te demander quelle était la stratégie de l'entreprise pour diviser ton peuple comment est-ce qu'ils ont réussi à racheter à corrompre des personnes localement à les convaincre de vendre la terre voilà alors est-ce que les gens n'ont pas le même ressenti par rapport à la terre que toi et bien vous savez les gens les gens sont fortement touchés quand on parle de la terre c'est dans nos veines c'est dans notre identité mais ce que je peux dire c'est que quand cette entreprise minière est venue ils ont toujours essayé de diviser notre communauté et ils ont réussi à le faire même dans ma communauté à moi ils ont essayé de coopter nos leaders traditionnels parce que nous dépendons d'une autorité coutumière ils ont essayé d'acheter des 4x4 de la technologie des cadeaux au chef et le chef a dit c'est bon ça va être bon pour moi je vais en bénéficier et je vais vendre main d'âme juste pour avoir un 4x4 rutilant et c'est ça qu'ils ont fait et également de coopter des politiciens au niveau local national partout pour qu'ils soient de leur côté ils les ont acheté et on était tout seul personne ne voulait nous écouter on a essayé de contacter tout le monde pour essayer d'expliquer mais toutes les portes se fermaient devant nous parce que tout le monde avait été corrompu du niveau local jusqu'au niveau national par l'entreprise et quand on a essayé de leur dire que non s'il vous plaît nous ne voulons pas cette mine sur notre territoire c'était très difficile c'est pour ça qu'à la fin nous avons décidé d'aller au tribunal mais on n'a pas abandonné même si nos chefs étaient corrompus même si nos leaders traditionnels y compris la police sud-africaine parce que quand cette entreprise minière ils sont venus pour faire la consultation publique dans nos communautés ils utilisaient notre propre police d'état on a dit c'est de l'intimidation vous utilisez notre propre police pour nous intimider c'est une c'est une une audition publique pourquoi est-ce que vous amenez de la police armée dans ces réunions et vous voyez que même quand la police n'est pas présente elle n'est pas là pour protéger la communauté elle est là pour protéger l'entreprise oui oui je comprends dans ce sens est-ce que tu dis que c'est une recette commune pour d'autres cas à travers le monde oui c'est une recette assez courante c'est une stratégie courante je vais vous donner un exemple un exemple en Afrique du Sud parce que partout on entend la même chose ces entreprises minières ne font pas que venir et parler aux communautés elles viennent pour préparer le terrain avant de vous parler ici en Afrique du Sud nous avons un impact hormone économique des noirs auparavant nous ne faisions pas partie de l'économie c'est le concept donc nous devons maintenant nous regrouper il y a des liens des connexions entre dirigeants politiques aussi certains leaders traditionnels sont des directeurs dans ces regroupements d'empowerment économique des populations noires notre propre leader traditionnel est un directeur d'extraction minière en même temps il est leader traditionnel ça signifie que c'est lui qui va donner le faveur à l'extraction minière c'est lui qui va parler en notre nom en même temps notre gouvernement sud-africain parce que nous avons refusé cela nous avons dit non il ne peut pas être jugé parti il ne peut pas faire partie de la communauté et donner le feu vert il ne peut pas avoir un intérêt dans cette histoire si nos leaders traditionnels veulent être des hommes d'affaires alors ils ne peuvent plus être des leaders et notre gouvernement sud-africain aujourd'hui est en train de préparer une loi qui s'appelle le leadership traditionnel et qui stipule que les leaders traditionnels ont le droit de forger des accords avec les entreprises minières sans consulter le peuple ils essayent de s'assurer de retirer les droits des communautés et de les donner aux individus c'est la situation actuelle et nous luttons contre cette loi c'est une loi digne de l'apartheid ils essaient de faire venir une nouvelle démocratie selon eux nous reconnaissons les leaders traditionnels soi-disant mais ce n'est pas une manière de reconnaître les leaders traditionnels pas du tout c'est une manière de retirer les droits au peuple oui j'ai une question qui est tout à fait liée à ce que vous venez de mentionner dans mon cas j'ai toujours l'impression comme je le disais que vous avez créé une campagne construit une campagne le droit à dire non et dans mon cas nous avons tenu le premier référendum pour voter contre l'extraction minière dans notre municipalité j'ai toujours eu l'impression que c'était plus qu'une question environnementale ce n'était pas que l'extraction minière même si ça là aussi quand c'est une campagne ou un mouvement local pour défendre le droit à dire non il s'agit aussi de démocratie précisément ce que vous disiez il s'agit de la manière de participer aux décisions qui affecteront notre avenir voilà pourquoi je voulais vous demander un peu plus ce que dire non a signifié pour vous quel est le lien pour vous pour vous avec l'héritage de l'apartheid en Afrique du Sud si comme je l'ai dit un peu plus tôt à Elia repensons aux années 50 à l'époque de la rébellion condor à l'époque les communautés dans le condomand où j'habite maintenant le gouvernement nous forcés à choisir entre un sac de sable et un sac d'argent aujourd'hui la situation n'est pas différente ma tribu les condos a choisi cette heure plutôt que l'argent parce que la raison pour laquelle nous avons choisi notre heure c'était que l'éther était infini alors que l'argent était une ressource finie je pouvais m'en paraître cet argent mais il se répusait avant que mon enfant n'ait grandi ça signifiait que la génération suivante n'aurait rien voilà pourquoi il était si important pour nous de lutter c'était en raison de notre héritage en raison de notre histoire ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents que qui que ce soit c'est en raison de notre héritage de notre histoire cela nous aide à mieux comprendre à réfléchir à l'endroit de nouveau nom et à l'endroit où nous allons pour prendre la bonne décision pour commencer à conclure notre conversation et donner un peu d'espace aux questions posées par le public j'aimerais vous poser une autre question vous avez parlé de la manière dont les mines toucheraient vos moyens de subsistance vos terres de culture j'aimerais vous demander en tant que leader local de quoi rêve votre peuple pour cette terre c'est juste cette extraction minière va avoir une influence négative sur nos moyens de subsistance au moment même 72 ménages qui sont dans la zone minière je parle de ménage pas de personnes et les ménages ici sont assez grands il peut y avoir 25 personnes par ménage imaginez bien le nombre de personnes qui seront déplacées ces personnes donc seront déplacées et l'eau qui sera utilisée selon l'entreprise minière dit que 15 milliards de litres d'eau seront utilisés par an 15 milliards cette eau ils la prendront de nos rivières il y aura des pénuries d'eau de plus notre estuaire sera pollué notre estuaire sera pollué et ça signifie qu'il n'y aura plus qu'il n'y aura plus de poissons on va tuer l'écosystème marin dans l'estuaire personne ne pense à cela nous savons que lorsqu'ils auront extrait ces minéraux ils vont utiliser des produits chimiques ces produits chimiques vont polluer nos sols ça signifie que les fruits et légumes que nous produisons aujourd'hui nous ne pourrons plus les produire parce que nous sommes rendus dans d'autres régions où a déjà lieu ce type d'extraction minière et les communautés les peuples se plaignent parce qu'ils ne sont plus capables de produire de nourriture et ils meurent de faim alors qu'ici où je vis personne ne meurt de faim ce n'est jamais un problème même pendant la pandémie de Covid-19 parce que nous avons tous notre terrain de culture nous avons suffisamment à manger voilà pourquoi j'ai dit que pour nous il était particulièrement important de s'assurer que les terres soient protégées que les terres soient protégées pour le développement durable par exemple qu'est-ce que l'agriculture qu'est-ce que l'écotourisme ce sont les alternatives dont nous parlons ici malheureusement lorsque l'on parle de tourisme notre propre gouvernement ne comprend pas ce que l'on veut dire lorsque l'on parle d'agriculture il ne comprend pas ce que l'on veut dire l'agriculture c'est un terme trop vaste nous ne parlons pas d'agriculture nous parlons d'agriculture permanente lorsque nous parlons de tourisme nous parlons d'écotourisme un tourisme durable pas de grands hôtels qui déplaceront encore la population parce qu'on ne peut pas avoir un village et un hôtel d'un côté de l'autre ça signifie qu'on va devoir déplacer le village pour l'hôtel c'est ce que c'est ce que c'est de faire le gouvernement qui dit le peuple de Colombie-Mais est contre le développement c'est faux c'est faux ils ne veulent pas nous écouter ce que nous disons c'est qu'ils veulent créer des villes intelligentes ils veulent encourager un type de tourisme mais ce n'est pas ce que nous voulons il existe déjà un type de tourisme ici cette région est la plus belle région de toute l'Afrique du Sud en termes de biodiversité c'est la plus belle grâce à sa biodiversité nous voulons que les touristes viennent viennent ici et ils viennent en raison des espèces endémiques de notre région sinon détruisons ces espèces ils ne viendront plus il existe déjà des hôtels alors pourquoi vouloir construire d'autres hôtels le développement la durabilité ce n'est pas une question de quoi mais c'est aussi une question de comment l'agriculture peut être tout aussi dangereuse pour les terres et pour les peuples que l'extraction minière s'il s'agit de monoculture avec des entreprises étrangères et on veut de même pour le tourisme n'est-ce pas si le tourisme est encouragé par des multinationales il en veut de même que pour l'extraction minière ce sont des industries extractives donc une fois de plus c'est la manière et aussi l'échelle l'échelle l'agriculture c'est pareil c'est pareil pour nous dans notre cas nous travaillons sur les mêmes alternatives sur l'agriculture l'écotourisme en tant qu'alternative à l'extraction minière ou aux industries de l'extraction mais il existe à nouveau ce risque d'être mal compris parce que ces deux activités sont également encouragées par des entreprises si ces activités sont menées par des entreprises multinationales alors ce n'est pas le peuple qui est au pouvoir et c'est le peuple qui habite sur cette terre qui connaît le potentiel de cette terre et qui signifie durable dans ce contexte spécifique je tenais aussi à dire que nos deux communautés ce magnifique livre We Feed the World Nous nourrissons le monde nous sommes toutes les deux mentionnés dans ce livre parce que nous sommes des exemples d'agriculture locale qui produit d'énormes quantités de nourriture c'est ce que l'on entend par agriculture durable agriculture locale pas des monocultures comme vous l'avez dit je tenais aussi à vous poser une autre question c'est une question similaire qui a été posée par quelqu'un dans le public que diriez-vous à d'autres communautés d'agriculteurs dans le monde qui luttent à l'heure actuelle contre les industries de l'extraction et d'autres grandes industries pour le contrôle de leurs terres et bien je peux vous dire que lutter contre l'industrie minière n'est pas facile ce qui est nécessaire c'est d'être fort de travailler ensemble de travailler avec d'autres d'être solidaire avec d'autres peuples avec d'autres communautés vous devez faire des recherches et savoir ce que vous voulez vous fixer pour objectif certains veulent les avantages de l'extraction minière mais il est important de savoir ce que l'on veut exactement parce qu'il est très facile de se perdre lorsque l'on voit vous voit que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez les industries minières le gouvernement en profite il vous parle des avantages alors que vous refusez et vous pouvez être tenté par ces soi-disant avantages et plus tard vous vous rendez compte que vous avez perdu votre concentration et vous avez perdu de vue votre objectif donc gardez à l'esprit votre objectif même s'ils essaient de vous faire changer de cap gardez le cap ne changez pas de discours et quand vous luttez contre l'industrie minière même les personnes avec qui vous luttez parce que lutter contre l'industrie minière est difficile certains camarades perdront espoir ils diront si l'industrie minière réussit si elle gagne nous n'aurons pas d'emploi peu importe continuez à vous battre ils se rendront compte que si quelqu'un veut se battre pour la vérité cela fonctionnera nous devons lutter nous devons être plus proches de nos communautés partager les informations avec eux parce que ce que nous avons fait en tant qu'activistes était parfois de ne pas être suffisamment proches des personnes pour lesquelles nous luttions c'est là que l'ennemi peut trouver un espace pour s'immiscer avec ces fausses informations alors n'oublions pas de donner les bonnes informations au public oui et avec votre réponse vous avez répondu à une autre question posée par le public qui demandait s'il avait été difficile de pousser la communauté à soutenir cette lutte vous l'avez dit ce qui est important c'est de rester unis et j'ajouterai un point ne jamais perdre confiance que l'on peut construire un moyen de subsistance bon pour les personnes et pour la nature c'est toujours une possibilité ils vont toujours juger nos communautés ils vont dire que nous sommes contre le développement que nous voulons que tout le monde reste pauvre etc mais c'est parce qu'ils ont vraiment une vision biaisée de la richesse et du développement c'est pour ça que j'aime penser à cela en termes de bien-être si nous nous posons cette question est-ce que cela apporte du bien-être à la fois pour le peuple et pour la planète pour la nature alors nous aurons de meilleurs critères que les critères de développement parce que de plus en plus le développement ne signifie pas spécifiquement le bien-être c'est un changement de paradigme voilà pourquoi c'est si difficile cette question qui est pertinente pour nous deux beaucoup des défenseurs des droits de l'homme semblent être des femmes dans le monde quelle est votre expérience à ce propos que direz-vous là-dessus je ne suis pas surprise que nous soyons surtout des femmes nous sommes après tout les piliers sans nous tous les bateaux pourraient couler c'est un rôle difficile et douloureux nous sommes les piliers de la terre et c'est un rôle difficile comme je l'ai dit parce que on nous insulte on ne veut pas quand on souffre on ne veut pas que les gens le voient c'est douloureux et on a vécu toute la vie toute notre vie ils savent qu'en tant que femmes nous ne pouvons pas lutter nous n'avons pas les muscles mais nous avons les maux voilà pourquoi ils utilisent toute une série de stratégies l'intimidation l'envoi de messages de menaces de mort ils vont vérifier si vous êtes forte si vous recevez un sms une menace de mort et que vous arrêtez ça les arrangera mais en fait ces sms ne valent rien c'est la situation à laquelle nous faisons face en tant que femmes activistes je reçois beaucoup de menaces de mort j'en ai fait rapport à la police mais elle n'en fait rien certaines de mes camarades se font assassiner cela pourrait me traumatiser je pourrais me dire que je dois abandonner c'est le type de traumatisme auquel nous faisons face mais cela ne me pousse pas à abandonner je lutte toujours je veux toujours aller de l'avant je pense qu'il existe vraiment un lien fort entre le fait d'être une femme le fait de comprendre ce qu'est l'énergie créatrice de la terre je suis d'accord avec vous lorsque les hommes travaillaient au champ c'était les femmes qui étaient sur les ponts qui bloquaient les routes pour que les camions ne puissent pas entrer il y a un élément de complémentarité ici je pense que pour construire une stratégie on a besoin des femmes elles sont très douées on a besoin des qualités des hommes et des femmes à la fois pour construire une stratégie complète intégrale pour la communauté pour défendre notre âge c'est important parce que comme vous le disiez on ne considère pas nécessairement que les femmes ont un rôle à jouer que l'égalité de genre est essentielle pour faire avancer cette stratégie d'autres demandent que pouvons-nous faire pour vous soutenir c'est une question du public très honnêtement votre soutien est très important parce qu'à l'heure actuelle au moment même où je vous parle nous pratiquons de l'agriculture pour nous-mêmes parce que en termes de budget d'économie notre gouvernement nous 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 c'est l'extraction minière il est difficile de lutter de ne pas construire quelque chose sur le terrain aujourd'hui on parle du tourisme existant dans la région cet écotourisme qui existe pour le moment n'a jamais été soutenu par notre propre gouvernement ce sont les types d'initiatives qui peuvent être soutenus ce n'est pas quelque chose d'important cela peut être des randonnées des des lodges des hôtels c'est un tourisme tout de même qui attire beaucoup de touristes beaucoup de voyageurs alors c'est le type de soutien dont nous avons besoin si les touristes peuvent nous rendre visite parce que les bénéfices de ce lodge soutiennent notre communauté à l'heure actuelle c'est le type de soutien dont nous aurions besoin dont nous rêvons parce que lorsque les touristes rendent visite à notre communauté ils soutiennent la communauté dans son dans son ensemble vous pouvez aussi écrire des lettres au président sud-africain cela peut faire la différence pour lui dire que nous ne sommes pas seuls peut-être que dans le chat nous pourrions envoyer le lien et les détails les informations pour envoyer une lettre de soutien une lettre au président et un lien de soutien pour créer des alternatives peut-être que Georges peut nous aider à écrire ces informations dans le chat il est venu le temps de clôturer notre séance mais il y a des commentaires du public avec lesquels je suis tout à fait d'accord certains disent que votre force est incroyable que vous inspirez la modestie que vous êtes une personne phénoménale je suis tout à fait d'accord et ça a été un privilège de vous parler aujourd'hui Nonley merci beaucoup nous vous expliquerons comment vous pouvez soutenir Nonley nous écrirons cela dans le chat Francesca pourra aussi vous envoyer les détails sur le livre We Feed the World je pense que vous pouvez l'acheter en ligne nous pouvons aussi vous envoyer ces informations je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter Nonley avant de conclure je vous donne la parole vous avez le dernier mot oui merci beaucoup au public merci de m'avoir invité merci de m'avoir écouté partout où vous êtes nous vous adorons ici en Afrique du Sud nous vous aimons merci pour votre solidarité merci pour votre soutien ça compte beaucoup pour nous vous avez déjà écrit des lettres à notre président je sais que certains l'ont fait parce qu'il nous a dit qu'il avait reçu de nombreuses lettres de l'étranger merci beaucoup et continuez à nous aider et continuez à aider les autres communautés travaillons en solidarité plus nous travaillons ensemble plus fort nous serons oui nous sommes solidaires avec vous nonley merci beaucoup de nous avoir fait part de votre histoire merci nous vous enverrons les liens du projet d'écotourisme sur le chat nonley est-ce que vous pouvez nous l'envoyer comme ça on pourra l'envoyer au public merci beaucoup à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette conférence merci pour le soutien de Josh et Francesca en coulisses merci beaucoup pour cette occasion de nous exprimer aujourd'hui